Vous vous présentez, je sais que vous pouvez vous présenter. Vous savez qui vous êtes, hein? Oui, bien sûr. Allez, vas-y. Ok, je suis Fabiola Pascal-Thomas, je suis membre fondateur de Charma. Charma est une association apolitique et à but non lucratif, et le CIC veut dire Société Haitienne de Management des Ressources Humaines. Donc, on a pris naissance en 2010, tout de suite après le tremblement de terre, là où il y avait vraiment un besoin de prise en charge des ressources humaines. Donc, Charma a été formé, et depuis lors, nous avons organisé beaucoup d'activités. Nous sommes aussi membres de CHROM, Société for Human Resources Management, qui est basé aux États-Unis, et aussi, nous sommes membres de FIDA. Donc, actuellement, Charma comporte plusieurs membres, des membres actifs, et nous sommes tous volontaires. Donc, l'objectif de Charma, c'est de faire la promotion des ressources humaines du point de vue stratégique et organisationnel. Charma est sur le terrain depuis 2010, c'est-à-dire, Charma a plusieurs kilomètres d'expérience derrière elle. Tout à fait. Vous avez pu organiser combien de séminaires, déjà, de professionnels? Nous avons organisé plusieurs séminaires. Le premier séminaire que nous avons organisé, c'était avec la Société à l'Islam, de Society for Human Resources Management, et le formateur était rentré. On avait fait une formation sur la création de chaînes de valeur, et aussi, on a eu des activités de réseautage sur le staff care. Nous avons aussi eu une formation avec un formateur du groupe Alizé. Et en tout, nous avons eu beaucoup d'activités. Je ne peux pas vraiment éliminer toutes les activités que nous avons faites, mais nous avons un portfolio qui peut résumer, en gros, toutes les activités que Charma a eu à réaliser. Comment ça se fait? C'est-à-dire, vous sensibilisez les entreprises privées et publiques pour que les personnes, les RH, c'est ça? Et prennent part à ce genre d'activités? Tout à fait. Nous visons le capital humain, que ce soit les entreprises publiques, que ce soit les entreprises privées, que ce soit les ONG, les organisations non gouvernementales. Donc, l'idée, c'est de vraiment valoriser les ressources humaines de façon à ce que les ressources humaines ne soient pas seulement considérées comme un centre de coût, mais plutôt comme un levier de succès pour les organisations, les institutions, les compagnies, les entreprises. Maintenant, nous sommes dans le contexte haïtien. Vous êtes haïtienne, vous avez étudié à l'étranger, au Canada, n'est-ce pas? Et assurément, vous faites une comparaison. Et nous voudrions avoir votre regard, parce que c'est deux cultures différentes, n'est-ce pas? Tout à fait. On y va. Bon, d'abord, il faut dire que j'ai étudié en Haïti. Et j'ai une maîtrise avec l'université anti-la-Guyane. Et actuellement, je fais une autre maîtrise avec l'université Laval. J'ai vécu au Canada pendant plusieurs années, plus de sept ans. Et pour faire une comparaison, je peux dire, la notion des ressources humaines n'est pas répartout. On voit les ressources humaines, même dans les autres entreprises en étranger, par rapport à mon expérience professionnelle, toujours comme un centre de coût. Et on voit comme les gens qui font seulement la gestion des congés, qui vérifient si la personne est là ou pas. C'est plus l'administration. Et il y a une tendance qu'on voudrait revoir, à savoir montrer comment les ressources humaines sont vraiment le pilier de l'entreprise. Donc, en gros, il y a une grande différence, c'est que dans les pays du Nord, c'est beaucoup plus avancé, mais en Haïti, on est en train d'emboîter le pas. On est en train d'emboîter le pas. Et donc là, vous êtes en train de faire une révolution avec Chama. Parce que, si on peut le dire, et chez nous, en Haïti, des fois, il y a des entreprises qui sont en situation de monopole. Est-ce qu'elle va penser, ces entreprises-là, elles vont penser de ressources humaines, puisque ça se ramasse comme on l'appelle. Surtout, nous sommes dans un pays où le chômage va s'en plaire. Est-ce que vous avez un regard sur ces données-là ? Et Mme Pascal ? J'aurais aimé que vous repreniez la question. Alors, on parle de ressources humaines. Ce n'est pas comme dans les pays du Nord, où on sait très bien qu'il y a des concurrences, tout ça, et on risque de perdre son niveau, là, sur le marché. Mais chez nous, en Haïti, des fois, on est, l'entreprise est en situation de monopole. Puisqu'il y a la situation de monopole, est-ce qu'elle va se dire que je vais investir et donner des ressources humaines, écouter mes RH qui viennent avec ces théories-là ? Moi, ce que je pense, que nous sommes en métropole, qu'on ne soit en monopole ou pas, c'est d'où la notion de moque employeur. Parce que là, on se fait, non, ce n'est pas seulement la moque commerciale, c'est aussi la moque de l'entreprise. Donc, avec l'image que l'entreprise va projeter, en voulant investir dans ses ressources humaines, là, c'est une façon d'attirer les vrais talents et les professionnels que l'entreprise voudrait attirer pour son succès. Donc, que l'entreprise soit en monopole ou pas, pour moi, c'est un atout. Alors, je voulais poser une question simple. Pourquoi la moque employeur ? Bon, la moque employeur, je pense qu'il y a pas une confusion, mais des fois, il y a les gens qui voient seulement la moque commerciale. La moque commerciale peut avoir du succès et la moque employeur, non. De nos jours, lorsque les gens veulent recruter ou bien si quelqu'un veut avoir un poste, la personne va d'abord faire des recherches sur cette entreprise, sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, l'image que cette entreprise va projeter en tant que moque employeur, ça peut attirer ou ne pas attirer un employeur. Donc, maintenant, je pense que l'entreprise a tout intérêt à profiner et à travailler la moque employeur à son avantage, si je peux le dire ainsi. Alors, depuis deux jours, on est réunis à l'Hôtel Montana. Il y a plusieurs entreprises qui prennent part à ce séminaire ? Bon, effectivement. Ce séminaire a été aussi sponsorisé par CombiFo. Et actuellement, il y a beaucoup d'entreprises, même l'État est représenté. Il y a quelqu'un de la CNMP, Commission Nationale de Marché Publique, qui est sous tutelle de l'ONRH, qui participe. Il y a des membres de la Unibank, des employés de la Sojibank, des employés de la Brassie de la Courrode, des employés de Bracourt, Compassion Internationale. Pour ne citer que cela. Quand on parle de la Chama, on dit que c'est une société, une association à but non lucratif. Oui, société haïtienne de management des ressources humaines. Et c'est une société à politique à but non lucratif. Et à but non lucratif, comment est-ce que vous vivez ? Parce que nous savons que c'est un marché vraiment très dur. Il y a l'apport des membres, il y a des frais pour l'inscription des membres et aussi avec les activités que nous organisons. Donc les fonds restent pour pouvoir organiser d'autres activités pour la promotion de Chama et la promotion des ressources humaines. Comment peut-on devenir membre de la Chama ? Pour être membre de la Chama, il y a un courriel, info-at-chama. Je ne vais pas donner des informations ironiques, mais toutefois l'information est disponible. Il faut écrire. Et là aussi, on a des informations qui sont disponibles à la table de réception. Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui pour être membre de la Chama et vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Oui, mais il y a quand même des critères. Est-ce qu'il faut-il être économiste, patron d'entreprise ? Quels sont les critères ? Bon, on est plus ouvert aux gens en ressources humaines, mais ça ne veut pas dire qu'on est fermé à d'autres personnes. Il y a d'abord un tarif aussi pour des étudiants. Il y a un tarif si on veut être membre comme entreprise ou comme individu. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais chaque catégorie de membres offre des services appropriés. La Chama a pignon sur rue quand même. Pardon ? La Chama a pignon sur rue, ça se trouve où ? Actuellement, la Chama n'a pas une adresse physique, comme c'est une association. Donc on travaille de façon électronique, mais on est au cours d'avoir un bureau physique. Et pour terminer, vous avez d'autres projets là ? On a plein de projets, mais je préfère ne pas en parler tout de suite. On veut tout peaufiner pour offrir quelque chose de finalisé au public. Pour terminer, il y a toujours la vision de Chama. La vision de Chama, continuer à faire la promotion des ressources humaines et à valoriser la fonction RH en tant que compagnon pour les entreprises et pour assurer leur succès. Merci. Alors, je vous suis. Vous allez reprendre vos activités. Merci beaucoup, M. Seyra. Sous-titrage Société Radio-Canada